Au fil de sa vie, l'homme fait des choix ainsi que des erreurs, et je me rappelle exactement quand les avoir fait. Quand je faisais des études d'informatique, j'étais un des élèves les plus doués dans plusieurs domaines, que ce soit en cryptographie, en réseau ou même en algorithme. Pour valider notre année d'études, il fallait effectuer une formation ainsi qu'un stage. J'avais décidé, comme bon citoyen, de me tourner vers l'argent, fruit tant convoité de tous. L'occasion se présenta dans une banque assez connue dont je tairai le nom. Je fus repéré par le directeur qui me promettait un avenir au sein de sa compagnie, qui m'embauchait à la fin de mes études en tant qu'administrateur réseau. Quelques mois plus tard, je découvris des erreurs dans des relevés de compte. Apprenant cela, je suis donc allé voir mon supérieur qui me dit de passer autre chose. Étant jeune et donc têtu, je suis décidé d'en informer le directeur. Celui-ci prit en compte ma réclamation et me dit qu'il vérifierait lui-même. Après un long mois sans nouvelles de cette affaire, mon supérieur vint m'annoncer quelque chose. Sans m'expliquer pourquoi, il m'informa que j'étais viré de la banque dans laquelle je travaillais. Mais le pire était la phrase qui me chuchota à l'oreille à ce moment-là. « À trop vouloir fouiner, on finit par se faire virer. Et crois-moi, ça va être difficile pour toi de trouver un nouveau travail. » Et le pire, c'est qu'il avait raison. J'ai enchaîné les petits boulots, travailler pour des personnes de manière peu légale, voire illégale. C'était des boulots qu'un robot pouvait faire. Des déménagements, des transports. Mais ces lourdes charges pesaient sur mon moral ainsi que sur mon physique. Contrairement aux machines, je devais me nourrir et me loger pour survivre dans ce monde. Quitte à vendre mon matériel informatique. Pendant deux ans, j'ai vécu comme cela. Enfin, c'était plutôt de la survie qu'autre chose. Alors, en voyant une annonce de recrutement de l'armée, bien sûr que je n'ai pas hésité. Vous aurez fait de même à ma place. Elle m'ouvrit ses portes. L'armée ne refuse jamais d'être volontaire, surtout quand ils n'ont rien à perdre. C'était un milieu d'ordre, de respect. J'ai toujours eu du mal avec l'autorité. Je ne le réfute pas, mais un bon jour amical vaut mieux qu'un salut mécanique. Malgré cela, j'étais dans mon élément au service informatique. Étant dans la communication, du moins au début, je trouvais cela facile, mais surtout sans grande envergure. Trois ans plus tard, j'appris la mort de mon ancien directeur. Apparemment, je n'étais pas le seul à aimer fouiner. Les promotions s'enchaînaient et j'étais devenu exécutant du général. Vous savez, la personne qui est tenue en laisse par son maître et qui doit aboyer sur commande. Sauf qu'un jour, le chien m'en dit le maître. C'était pendant une opération dans un complexe militaire non loin de l'Afghanistan. Nous avions eu, quelques jours plus tôt, des informations sur des armes détenues par nos ennemis. Nos ennemis. Nous avions pour mission de détruire ces armes. Tout était clair pour l'armée, mais pas pour moi. Il y avait un village, des hôpitaux, des civils, des personnes innocentes quant à ce conflit. Étais-je encore naïf, étais-je humain ou étais-je plus mûr ? Je m'y suis refusé et l'ordre fut équilibré par un subordonné qui évidemment fut promu à ma place. Suite à cette insubordination, je fus jugé et exclu de l'armée. Le civil et l'armée n'étaient pas faits pour moi. Pendant mon service, j'ai réussi à mettre des sous de côté au cas où ça tournerait mal. Je me suis fourni en matériel informatique performant. J'avais gardé quelques contacts dans un milieu très fermé, celui du hacking. Je faisais des contrats pour assembler des informations que certains payaient le prix fort. Je ne savais pas à qui je servais ou bien à quelles fient ses intentions, mais cela m'était égal tant que je pouvais me payer ce que je voulais. Puis un jour, étant trop curieux, je suis décidé de remonter à la source. Après quelques recherches, je découvris par surprise que mon employeur n'était autre que l'armée, ou plutôt la cyberbranche de celle-ci. Choqué de me voir encore exploité, je suis décidé de créer mon propre réseau privé de hackers. Maintenant, voilà où j'en suis. J'ai ma propre plateforme de hacking. Vous avez peut-être entendu parler de mes actes, mais vous ignorez qui je suis. Au fil de ma vie, j'ai fait des choix ainsi que des erreurs, et je ne tiens pas à les reproduire. Mais j'ai une question qui reste en suspens pour vous. Êtes-vous toujours des pions ? Sous-titrage Société Radio-Canada